bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons nous intéresser aux vibrations numérologique et astrologique entre la période du 1er et le 20 mai 2023 donc en numérologie nous sommes dans un mois universel 3 dans une année 7 et en astrologie et bien le soleil se trouve dans le signe du taureau donc on va essayer de voir qu'est ce qui rassemble toutes ces données universel donc je vais aussi vous proposer de un petit voyage histoire de vous dépayser ce qu'en fait quand on est dans un mois 3 donc là c'est un mois 3 universel donc ça enveloppe toute la terre toute l'humanité et bien c'est une invitation à découvrir de nouvelles de nouveaux horizons à voyager à rencontrer des gens à se faire de nouvelles amitiés à s'intéresser à la connaissance aussi spirituelle d'autant plus que quand c'est couplé à l'année 7 et bien ça ça pousse à se poser des questions existentielles à trouver le sens de sa vie à s'intéresser à la vérité à des connaissances élevées spirituelles donc tout ça est très mental globalement du point de vue numérologique c'est très aérien avec cette envie de prendre de la hauteur par rapport au monde matériel pour voir les choses avec beaucoup plus de vastitude il ya vraiment cette discernement cette prise de recul cette ouais cette prise de hauteur comme si on allait au sommet d'une montagne pour analyser ce qui se passe dans notre vie ou dans le monde avec détachement pour percevoir vraiment au delà de la sympathie ou de l'antipathie donc au delà des sentiments et des émotions et bien qu'est ce qui est vrai dans tout ce qui se passe dans tout ce qu'on vit en soi donc le 3 il est beaucoup relié aussi au plaisir de la vie au fait de prendre du bon temps de s'épanouir voilà de devoir la vie du bon côté donc on est dans une énergie très très jeune très enthousiasmante qui pousse à ressentir de l'espérance pour le futur qui pousse à ressentir et bien une certaine confiance en la vie à oser entreprendre de nouvelles choses à oser expérimenter voilà de vivre de nouvelles choses dans sa vie donc tout ça est très joyeux léger et en parallèle à ça et bien le soleil qui se trouve en taureau nous montre voilà la stabilité le sérieux le fait d'être matérialiste attaché à son confort à ses habitudes donc ça met beaucoup l'accent le taureau sur la dimension de la forme alors que le 3 avec le mois 3 associé à l'année 7 c'est plutôt l'essence des choses la quintessence ou le ou le fond si on peut dire ça aussi comme ça alors que le taureau lui il est plutôt relié à la forme au concret il a besoin d'avoir les pieds sur terre d'être réaliste donc ça ça évite de planer justement parce que un excès de 3 associé au 7 ben on fly voilà c'est on décolle et on perd le contact avec la terre alors que le voilà le taureau nous invite au contraire être bien ancré dans la réalité concrète à aussi prendre conscience à apprendre savourer la vie dans son aspect plaisir aussi terrestre sensuel mais voilà c'est après le danger ça va être de se perdre dedans donc finalement de de s'enfoncer dans la terre donc d'en oublier le ciel et d'être focalisé uniquement sur les apparences sur les formes sur la sécurité matérielle tout ça donc quand on associe vraiment ces deux aspects donc le taureau associé au mois 3 et bien ça nous apporte au fond une sorte d'équilibre entre le matériel et le spirituel entre la forme et le fond ou entre la forme et les sens des choses ce qu'on met ce qu'on met comme intention dans ce que l'on fait concrètement donc c'est c'est une bonne période pour justement quand on est face à des situations matérielles voilà qui peuvent nous plomber et bien de s'élever de prendre de la hauteur et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue réellement par rapport à notre destinée donc le fait de se poser des bonnes questions d'essayer de mener les enquêtes de trouver des solutions originales qui justement nous permettent de nous décoller des apparences de la forme et puis d'un autre côté et bien quand on a des belles idées des grands idéaux et bien le taureau nous dit ok c'est bien beau mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour les vivent donc là c'est au contraire le fait de au fond de de passer de l'invisible de nos pensées intérieures à au visible de manifester concrètement et bien nos intentions nos souhaits ce qui nous tient à coeur donc c'est vraiment cet équilibre comme ça entre le matériel et le spirituel qui est possible de vivre durant cette période donc ça nous demande d'être attentif d'essayer presque d'être entre deux mondes entre le monde invisible et le monde visible entre le monde matériel et le monde spirituel ou entre l'intérieur et l'extérieur il ya vraiment cette notion comme ça de avec notre conscience et bien de d'englober et bien l'aspect forme réellement concret et puis l'aspect essence des choses le subtil donc c'est voilà c'est la conscience comme ça de pour être entier pour sentir complet voilà et bien d'associer la forme au fond 7 quand on essaie de trouver les points communs aussi entre on va dire le taureau et puis le nombre 3 et bien il ya la dimension artistique le sensible et le taureau est sensible à la beauté extérieure à la décoration aux beaux vêtements tout ça aux belles formes alors que le 3 lui il aime l'art globalement et il peut avoir des ça peut nous donner envie du durant cette période et bien de développer certaines capacités artistiques ou de nous intéresser à l'art plutôt dans sa dimension spirituelle globalement donc quand on associe comme ça le taureau et le nombre 3 ça peut nous donner envie et bien de pourquoi pas d'aller dans une cathédrale ou dans des monuments ou voilà comme comme le gothéanum à dornar en suisse donc à la fin de la vidéo en juin je en juin 2021 j'ai été allé et j'avais filmé certaines choses donc je vais vous je vais vous emmener avec moi en voyage pour cette période donc c'est à la fin de vidéo à la fin de la vidéo qu'on verra ça donc à cette dimension de ou de s'intéresser par exemple à des oeuvres d'art ou de d'aller dans des musées pour essayer de percevoir derrière ce qui a été créé par les artistes et bien est-ce que c'est porteur de spirituels qu'elles qu'elles sont les valeurs au fond qui sont véhiculées par les oeuvres qui ont été créés voilà donc il ya vraiment ça de bien ressentir on va quand c'est une oeuvre uniquement matérialiste ou au fond ça peut être super beau extérieurement parlant mais c'est creux intérieurement il n'y a pas d'essence il n'y a pas de fond c'est pas inspirant alors que dans d'autres cas on voit un tableau waouh ça nous émerveille parce que même si on va dire l'extérieur est pas top et bien on sent qu'il ya une vie derrière on sent que c'est porteur d'une essence spirituelle et ça touche notre coeur voilà donc le taureau associé au nombre trois mais cette l'accent justement sur la dimension artistique sacré de ce fait où on va essayer de de voir de contempler des oeuvres qui sont porteurs d'une certaine sagesse d'une certaine beauté intérieure morale d'une vérité qui vont donc nous toucher et aussi nous aider à nous souvenir au fond que l'on est un esprit incarné sur terre donc que l'on n'est pas juste une personnalité matérialiste mais non on est avant tout un jeu un esprit individuel incarné dans un corps il a encore et bien c'est l'association du corps et de l'esprit en quelque sorte durant cette période qui est visée Autre autre point important que l'on peut associer comme ça que le taureau et le nombre 3 le taureau est beaucoup relié à la sincérité c'est la vertu de de l'amour de la vérité donc il ya une droiture il ya le fait d'être vraiment authentique vrai face aux autres quand c'est mal vécu quand on est identifié à notre personnalité conditionné ou à notre ego ben c'est plutôt la sincérité qui prédomine l'hypocrisie voilà on fait semblant que tout va bien etc alors que dans on sent qu'il ya sa cloche de même que ben quand on est face avec quelqu'un où on n'est pas à l'aise et bien on peut faire on peut sourire tout ça mais au fond c'est pas réel c'est pas vrai donc là on est dans la sincérité et puis le nombre 3 il touche beaucoup le fait de s'exprimer est-ce qu'on a exprimé vraiment qu'il en est et quelle image aussi on a de soi ou que l'on donne aux autres donc quand on associe en fait ces données et bien ça nous montre l'importance d'être le plus vrai possible quand on est face aux autres donc ça veut dire que soi même on est clair à l'intérieur de soi si on n'est pas clair ben ça va ça risque de se sentir davantage les autres peuvent ressentir qu'un truc qui cloche qui n'est pas voilà on n'est pas bien ou on est inauthentique on fait semblant ou voilà où on peut même être amené à mentir donc à notion comme ça de durant cette période d'être vigilants quand on l'a quand on s'exprime réellement est ce que c'est notre jeu notre esprit ou est ce que c'est plutôt notre ego qui est sur le devant de la scène donc ça nous demande comme ça d'être d'être franque vis-à-vis de nous mêmes c'est la sincérité il faut oser voir clairement où on en est qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas dans notre vie et puis oser le dire voilà on traverse tous des moments difficiles des fois mais c'est pas pour ça qu'il faut rester dedans et il faut contraire se battre pour que justement que les choses changent voilà d'où l'importance de se poser les bonnes questions de trouver des solutions de travailler sur soi de de pas être donc de cette prisonnier d'une forme parce que le taureau en négative c'est la fixité c'est l'entêtement c'est on ne veut pas changer quelque chose de lourd alors que le nombre 3 lui l'invite au contraire à s'extraire de ça à s'alléger mais pour ça va un faut être vrai dans sa vie faut oser voir clairement les choses en face ou pas se voiler la face en fait donc voilà ça peut être aussi à l'ordre du jour pour cette période entre le 1er et le 20 mai Le taureau il aime bien aussi tout ce qui est sensuel tout ce qui est agréable la nourriture tout ça les belles musiques enfin voilà tout ce qui est plaisant au niveau matériel concret et le 3 elle aime bien aussi s'amuser donc ça peut aussi ça peut être aussi une période où on se détend un peu on s'octroie un moment de sympathique voilà en bonne compagnie en belle compagnie pour justement et bien dédramatiser certaines choses bien sûr il faut pas non plus se perdre dans les plaisirs et ne penser qu'à ça puis finalement faire tout et n'importe quoi là encore il ya une sorte d' équilibre à trouver donc c'est une période qui touche vraiment c'est la notion d' équilibré mais à plusieurs niveaux comme si il faut vraiment arriver à être soit tout en acceptant les autres dans leurs différences faut être en équilibre entre la terre et le ciel entre l'intérieur et l'extérieur entre la forme le fond donc il ya tout ça toutes ces notions là qui sont on va dire sur le devant de la scène pour cette période entre le 1er et le 20 mai voilà un petit peu globalement ce qui me semble important à avoir à l'esprit durant cette période ensuite il ya il ya deux fêtes sacrées qui sont importantes il ya le 8 mai c'est la fête printanière de l'archange michael parce qu'en 492 et bien il est apparu sur le mont gargano donc c'est dans le sud de l'italie et à partir de là et bien il ya une grotte sacrée qui a été consacrée et puis il ya tout carrément toute une ville qui s'est construite autour de de cet endroit sacré en fait le mont gargano avec cette apparition de l'archange michael et bien il fait partie du de la ligne de michael donc j'ai fait une vidéo là dessus là encore ça peut vous aider à voyager donc il existe sept sanctuaires qui parlent du mont carmel jusqu'à ce qu'a ligne michael donc c'est en irlande et donc il ya ça passe par le mont saint michel aussi et donc il ya une ligne droite comme ça qui symbolise le fait que michael a tranché donné un coup d'épée a renvoyé le diable en enfer donc c'est c'est une ligne sacrée qui est concrète parce qu'il ya des formes et des monastères sur ces sept points et en même temps il ya l'essence spirituel de michael qui est relié justement à cette ligne sacrée qui parle qui parle du sud est vers le nord ouest qui montre en fait le sens de l'évolution actuelle de l'humanité Qui va au fond de l'orient vers l'occident donc ça c'est le 8 mai donc il ya une pensée à l'archange michael et puis n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai réalisé sur ce point et puis le le 18 mai et bien c'est l'ascension donc juste à la fin de cette période donc c'est le christ qui quitte la terre après avoir vécu la résurrection à pour avoir enseigné à ses disciples et bien pendant 40 jours et bien donner un enseignement particulier et bien il s'élève et il disparaît dans les nuées dans le monde spirituel et dix jours plus tard il y aura la pentecôte mais là c'est ça sera dans la prochaine vidéo qu'on parle de razzar et donc il ya cette élévation qui justement montre le fait de se détacher des formes ou du terrestre pour rentrer dans quelque chose de plus subtil donc là encore ça va bien que les énergies du comme si on lâchait un côté taureau trop matériel trop lourd formel pour entrer vraiment dans l'énergie du 3 qui est recouplé justement à l'année 7 qui est l'élévation vers le monde spirituel pour prendre conscience de ce qui est vraiment essentiel dans sa vie dans l'évolution humaine à notre époque donc la fête de l'ascension est également à honorer le 18 mai donc nous allons bientôt partir en voyage avant ça j'ai une nouvelle à vous annoncer vous le savez que j'ai écrit des livres en numérologie et bien sachez que prochainement donc moi je dirais fin mai entre l'ascension et la pentecôte et bien va sortir mon nouveau livre sur les chemins de vie qui s'appelle les secrets du chemin de vie donc tu vois j'ai mis moi j'ai mis 15 mois pour l'écrire et réaliser donc il contient un certain nombre de choses totalement inédites sur le sujet donc vous êtes prévenu mon nouveau livre sortira en mai donc sur les secrets du chemin de vie sur ce et bien je vous souhaite un bon voyage et je vous emmène et bien aux côtés un homme donc installez vous confortablement et puis appréciez cette visite guidée donc c'est un monument sacré qui a été créé par Rudolf Steiner en tout cas il a conçu les plans etc et ça il a fini d'être construit après sa mort mais c'est un endroit où justement toutes les formes la forme architecturale est empli d'esprit donc on va commencer par petite visite extérieure voilà après on va rentrer à l'intérieur du bâtiment c'est assez court comme vidéo mais voilà ça vous permettra de ressentir un peu l'ambiance que ça c'est totalement nouveau c'est tout embêtant mais en même temps toutes les formes sont originales il y a vraiment des formes spirituelles qui sont visibles justement donc on voit vraiment que la forme est habitée d'esprit voilà et puis la vidéo se termine par la découverte de la grande salle de spectacle avec ben toutes les fresques spirituelles qui sont au plafond et puis aussi les vitraux sur les côtés voilà donc je vous souhaite une bonne balade et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo bye bye et et Sous-titrage ST' 501 ... 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